Hello tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Alors, j'ai, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très très rose. C'est un peu près ce que je voulais, je ne voulais pas forcément aussi flash, mais ça va s'étonner, je l'ai fait hier soir, donc au premier championne, je pense que ça va déjà vachement être moins rose, ça va vachement dégorgé. Et voilà. Donc, pour en arriver là, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. A tout de suite. Alors, pour celles qui se souviennent, j'avais les cheveux décolorés, mais un peu verdâtres. Parce que j'avais réussi à ravoir avec pas mal de soins. Donc, durant ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait sur mes cheveux, je n'avais pas fait tous les soins qu'il fallait encore. Donc, le vert, on le voyait encore beaucoup. Hop, voilà. Et petit à petit, je me suis renseignée sur Internet et j'ai été voir. C'est vrai que le shampoing anti-pilliculaire, ça fait dégorger aussi les pigments semi-permanents, aussi bien que les permanents. Donc, je suis allée à coups de shampoing anti-pilliculaire avec de l'huile essentielle de tea tree dedans. J'ai vraiment usé et abusé de ce shampoing. Donc, moi, j'ai pris un shampoing anti-pilliculaire normal, mais tout le monde dit qu'il faut les gels sous le dehors, même sans marque, ça marche très bien. La preuve, j'avais réussi à avoir un presque blond, uniforme, sans trop de reflets verts. Donc, avec ça, j'avais utilisé des soins éclaircissants naturels. Du miel, de l'infusion de camomille, de l'huile essentielle de citron. Et un peu plus tard, j'ai ajouté de l'huile essentielle de cannelle, mais ça, je regrette un peu parce que c'est très irritant. Et moi, je sais que je ne l'ai pas bien supporté. Et tout ça, c'était mélangé dans un peu d'après-shampoing. Enfin, j'ai appliqué bien partout. Je laissais poser pas très longtemps parce que, en général, je le faisais le soir. Et que c'était, en plus, je n'arrivais pas à les faire très épais. Donc, c'était trop liquide. Donc, ça coulait. Mais je gardais quand même un bon quart d'heure. Donc, je mettais ça sur mes cheveux. Je mettais ma charlotte. Et je faisais sécher ses cheveux un peu tièdes pour aider au processus d'éclaircissement. Donc, tous ces traitements, j'ai fait ça pendant une semaine. Vraiment, une semaine. Je faisais ça tous les soirs. Et franchement, à chaque fois, j'avais du pigment rouge qui partait parce que j'avais fait, de toute façon, sur mes vidéos all de la semaine dernière. Voilà. Vous voyez que j'ai les racines et les longueurs un peu rougées, un peu rougées. Un peu rouge, rosé. C'est parce qu'en fait, j'ai fait un soin repigmentant rouge histoire d'atténuer les pointes vertes parce que c'était juste plus possible. Je ne supportais plus cette couleur de pointe verdâtre dégueulasse. Je ne supportais plus. Du coup, j'avais fait ça sur un coup de tête. Et ça a tenu, autant dire, ça tient très, très bien. On ne se rend pas compte quand on a les cheveux rouges parce que c'est censé repimper votre rouge. Mais quand vous n'avez pas les cheveux rouges et que vous avez les cheveux blonds et que vous appliquez ça dessus, ça marche très, très bien. Ça tient très, très bien. Et j'ai même eu du mal à le faire partir au niveau de la racine, en fait. Mais ce n'était pas dérangeant parce que ça ne partait pas moche, en fait. Ça faisait comme si j'avais fait des mèches sur le dessus de la tête. Et ce n'était pas vilain. Ce n'est pas ça qui me dérangeait le plus. En fait, ce qui me dérangeait le plus, c'est que j'avais les pointes vertes encore. Du coup, je suis allée à la boutique du coiffeur à Saint-Lazare et le vendeur, qui a été adorable et vraiment de très, très bons conseils, a regardé mes cheveux. Il me fait, mais vous avez super bien fait dégorger la couleur parce que franchement, le vert, on ne voit presque plus. Et là, pour finir, les seules choses qu'il y a à faire, c'est décolorer. Donc, il m'a conseillé une poudre décolorante et un... L'occident, on va dire, je crois que c'est ça, en 20 volumes. Il m'a dit, vous faites votre mélange, vous appliquez sur les cheveux, vous laissez poser 20 minutes. S'il faut, vous refaites, vous laissez un peu plus longtemps. Donc, moi, j'avais laissé 20 minutes. Donc, déjà, c'était beaucoup mieux. J'avais vraiment la longueur qui était blonde, claire, mais pas platine. Donc, je n'ai pas eu le rose, c'est pas platine. Et du coup, j'ai fait, OK, ça me va très bien. Ce n'était pas encore tout à fait ça parce que ce n'était pas... Franchement, les reflets à la lumière naturelle, ça faisait verdade. Ce n'était pas joli, mais c'était beaucoup plus atténué. On ne voyait presque plus. Mais ça ne me plaisait pas. J'ai dit, non, mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Je refais une décoloration, mais plusieurs jours après, toujours avec des soins au miel, à la camomille et à l'huile essentielle de citron et de cannelle. C'est à partir de là que j'ai fait la cannelle, d'ailleurs. Ce n'est pas avant. Et du coup, ça avait vraiment continué à éclaircir ma longueur tout en la préservant parce que le miel, c'est hydratant, c'est nourrissant. Donc, du coup, en faisant ces soins, le vendeur m'a dit vous avez super bien fait parce que ça vous a préservé votre fibre capillaire. Et du coup, vous n'avez pas les cheveux fragiles. On voit qu'ils sont fragilisés parce que vous avez des coloris, ce qui est normal, mais pas tant que ça. Donc, hier soir, j'ai décidé de me refaire une décolo. Mais là, par contre, j'ai fait de la racine aux pointes, chose que je ne voulais pas à la base. Je me suis un peu foirée. Du coup, j'ai fait comment si j'ai fait ? Ah ouais, merde, j'ai fait les racines. Bon, moi, j'ai fait toutes les racines partout. Je me suis retrouvée avec les racines à peu près blonds clairs, mais un peu pas blonds blonds en fait. Chose que du coup, pour enlever ce reflet un peu moche, j'ai fait un shampoing bleu, mais uniquement sur les racines parce que j'ai remarqué que ça me verdissait les pointes. Du coup, ça accentuait le côté vert des pointes. Du coup, j'avais vraiment très localisé, vraiment que les racines en faisant très, très attention que ça ne coule pas sur les longueurs. J'ai rincé, je ne l'ai pas laissé poser. J'ai vraiment fait rapide. Et en me séchant, on voyait que c'était moins jaune, jaune-oranger. C'était quand même un blond un peu plus joli. Mais comme j'allais le recouvrir, c'était absolument pas grave. Par contre, je ne tenais pas... Enfin, j'ai à sortir aujourd'hui. Je ne voulais pas rester comme ça. Je ne faisais pas très esthétique à cause des racines qui ne me plaisaient que moyenne. Je ne sais pas si vous allez les voir quand-chose. Non. Elles ont bien été recouvertes par la coloration semi-permanente. Et j'ai utilisé mes... Du coup, je vais vous montrer. Voilà. J'ai utilisé de l'arichet, le rose pink. C'est un rose très, très flash. Vous voyez à travers le pot. J'ai fait l'erreur, c'est d'en utiliser une trop grosse quantité et pas assez du rose rouge de chez... C'est aussi de l'arichet direction. En fait, là, vous voyez, c'est un peu plus cerise noire, en fait. Ça fait presque cerise noire. J'en ai un autre où ils mettent couleur cerise. Je vais essayer de vous le montrer. Sans tout faire tomber, bien entendu. Ça serait bien. Qui est un petit peu plus violacé, en fait. Mais là, je ne vais pas vous montrer le produit parce qu'elle n'est pas ouverte. Et c'est couleur cerise. Donc, en fait, j'aurais dû mettre un peu plus de rouge rose avec celui-là. Et du coup, j'aurais eu quelque chose d'un peu moins pimpant. Bon. Comme je vous dis, ça va partir. Ça va se dégorger. Je sais que pas mal d'entre vous vont trouver ça horrible. Vous n'aimez pas. Tant pis pour vous. Moi, j'adore. Je suis ravie du résultat. C'est la première fois que j'ai une couleur aussi pimpante dans mes cheveux parce que d'habitude, je fais rouge. Mais rouge, ce n'est pas aussi hors du commun. Parce que voilà. Il y a beaucoup de gens aux cheveux rouges maintenant. Rose comme ça, c'est un peu moins... Voilà. Je pense que la prochaine fois, quand je le referai, parce que c'est clair que je vais le refaire, vu que c'est beaucoup moins de rose comme ça, je vais le mélanger avec celui-là. Donc, ça va donner quelque chose d'un peu moins pimpant. Le truc, c'est que je pensais qu'en mettant un soin dedans, ça allait quand même me l'éclaircir et tout. Et ça n'a pas du tout... Ça n'a pas franchement éclairci le mélange. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi clair que j'aurais cru en fait. Parce que je me suis dit c'est flash, mais bon, avec l'après-shampooing, ça va être un peu plus clair. Et avec le rouge-rose, ça devrait aller. Conclusion, ça va donner des petits reflets un peu violacés au niveau de la... Quand je suis en lumière naturelle, ça donne... Voilà. En fait, il a des sous-tons... Mon rose a des sous-tons bleus. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous avez des mèches qui n'est pas très régulière parce que j'ai mal mélangé mon mélange. Donc, du coup, il y avait des mélanges où j'étais... Il y avait plus d'après-shampooing, enfin, de soins et de coloration. Donc, du coup, vous avez des mèches un peu plus claires. Ça reste pimpant, mais voilà, qui ne sont pas... Elles n'ont pas été bien prises. Je pense que je n'ai pas bien appliqué le mélange. Ça fait des mèches. Ce n'est pas très grave. Moi, vous savez que ce n'est pas le genre de détail qui va me déranger dans la mesure que c'est du semi-permanent. Ça va s'atténuer et je pourrais corriger ça avec une prochaine coloration, je pense, dans deux semaines, trois semaines, je ne sais pas. Je vais voir déjà comment ça se vieillit. Voilà. Pour celles qui ont... Voilà, j'ai... On voit que je ne suis pas coiffeuse parce que j'ai des trous. Enfin, je me suis loupée au niveau de la décolération de certains endroits. Voilà. Ça, c'est les trucs que quand vous n'êtes pas coiffeur et que vous avez peur de vous louper, ne le faites pas vous-même. Ne faites pas comme moi. Moi, voilà, ça, c'est... Oui, c'est moche. C'est surtout moche quand j'étais blonde. Quand je suis comme ça, ça se voit moins. Moi, ça ne me dérange pas. Je me dis, voilà, c'est les aléas de ce genre de choses. Et si ça avait été vraiment catastrophique, je pense que j'aurais fait rattraper le blond par une coiffeuse et là, ce n'était pas le cas. Donc, ça m'allait très, très bien. Mais très clairement, je ne saurais... Pour rien au monde, je ne saurais repasser à ma couleur naturelle. Pour le moment, je n'en suis pas prête. Je ne suis pas décidée à le faire. J'avais vraiment envie de mon rose. J'avais acheté vraiment ces couleurs exprès pour avoir du rose un peu violine. Chose que j'ai presque aujourd'hui et je pense que la prochaine couleur, j'aurai vraiment à peu près la teinte que je veux. le seul truc, c'est que je pense que je n'aurai jamais deux fois le même rose puisque comme je fais des mélanges et puis que c'est varié, je suis un petit peu... Comment dire ? Punk pour moi, et les punks, ils n'ont pas forcément toujours la même couleur. Voilà. On va dire ça comme ça. Si vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous. Je pense que vous aurez d'autres vidéos un peu de ce type parce que je pense que je vous ferai des updates réguliers de ça. parce que des vidéos cheveux. Pour celles qui vont dire oui, elle massacre ses cheveux, elle veut faire du naturel mais à côté de ça, elle fait du rose flashy, etc. Ça ne m'empêche pas de continuer mes shampoings en pâte, mes shampoings naturels. À côté de ça, je vais essayer de trouver des démêlants naturels, de trouver des solutions pour me démêler les cheveux de manière plus naturelle et je suis en cours de trouver une solution ou presque. donc voilà, pour ces gens-là, ne vous inquiétez pas pour mes cheveux, ils sont en bonne santé et malgré tous ces trucs farfelus sur mes cheveux, ils sont en bonne santé. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !